... Top ! Vous voilà assis sous un arc-en-ciel lumineux, dans un jardin parfaitement entretenu. Voyez les parterres de fleurs soignées, les haies bien taillées. Quelle harmonie ! Vous vous sentez vivant ! Eh bien, ce jardin, c'est un peu votre rein. Mais pour moins d'une personne sur cent, le ciel se couvre, les fleurs fanent, les feuilles des arbres tombent, et des mauvaises herbes envahissent le jardin. Ces mauvaises herbes, ce sont des cellules cancéreuses qui forment une tumeur. L'harmonie est rompue. Mais notre corps n'est pas sans défense. Il possède ses propres agents qui éliminent les dangers. Les fameuses cellules immunitaires qui patrouillent pour détruire tout agresseur qu'il vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Chaque cellule immunitaire a un rôle attribué. Quand une tumeur apparaît, les cellules immunitaires spécialement programmées pour détruire les tumeurs lancent une offensive. Mais curieusement, d'autres cellules immunitaires se mettent aussi à travailler. C'est comme si vous, dans le jardin, dès l'apparition des premières mauvaises herbes, « Allô, SOS jardin en détresse ? Vos meilleurs jardiniers, vite, c'est une urgence ! » Et là, surprise, on vous répond, « Madame, on arrive avec d'autres collègues. » Vous vous approchez de la zone concernée et effectivement, en plus des jardiniers qui désherbent, vous trouvez des élagueurs censés être suspendus aux arbres pour couper des branches mortes. Des élagueurs pour désherber ? Savent-ils tout faire ? Mais alors, dans notre corps, des cellules immunitaires sont-elles aussi multifonctions ? Pour répondre à ces questions, je récupère des tumeurs de rein retirés aux patients après opération. J'ouvre ces tumeurs et j'y trouve bien les cellules immunitaires programmées pour détruire les tumeurs, mais j'y trouve aussi des cellules immunitaires programmées pour détruire des virus. Rien à voir, quoi ! Ces tueuses de virus s'appellent cellules ILT2. Et comme les élagueurs, elles n'ont a priori rien à faire là. Alors pourquoi ces tueuses de virus se retrouvent-elles dans la tumeur ? Eh bien, c'est cette question qui occupe ma thèse. J'extrais les cellules ILT2 des tumeurs et je les mets face à des cellules cancéreuses pour voir ce qui se passe. Et là, sous mes yeux émerveillés, les cellules ILT2 tueuses de virus détruisent en direct les cellules cancéreuses. Elles sont donc bien multifonctions, comme les élagueurs qui peuvent couper des branches et désherber. Alors magnifique, on a deux types de cellules immunitaires qui peuvent détruire les tumeurs. Magnifique, mais pas suffisant. En cas de cancer, les cellules immunitaires ont besoin d'être boostées par des traitements pour lutter contre la tumeur. Or, les thérapies actuelles ne boostent pas les cellules ILT2. Dommage, car c'est bien le travail d'équipe qui est payant. Alors, maintenant que j'ai prouvé que les cellules ILT2 tueuses de virus peuvent aussi combattre les tumeurs, et en attendant qu'un traitement efficace voit le jour, je suis fière de contribuer à ce qu'un jour, un arc-en-ciel illumine tous les jardins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada